Dans ce contexte mondial marqué par une succession de crises sanitaires, mais aussi économiques et climatiques, la coopération entre les nations au bénéfice d'une croissance forte, verte et inclusive est plus que jamais essentielle pour permettre le développement durable des pays qui le nécessitent. Animé par la conviction qu'un système intégré de gestion des déchets pourra accélérer non seulement le progrès des villes, mais aussi d'améliorer la qualité de vie, le Luxembourg s'est associé au Global Green Growth Institute pour financer la mise en place de ce projet ambitieux et tellement important. Oui, nous sommes allés même au-delà de ça parce que ce que nous sommes en train de faire avec l'Institut mondial de la croissance verte, le GGGI, Global Growth Green Institute, c'est qu'au niveau de la ville de Thuaron, nous sommes en train de mettre en place un projet qui permet de valoriser les bouts de vidange en bio-engrais, en engrais organique, et de les valoriser aussi en combustible, en bio-charbon. Cette valorisation aura un impact déjà sur la lutte contre la déforestation, parce que le bio-charbon issu de ces bouts de vidange permettra de rationaliser l'utilisation du charbon de bois, et aussi le bio-engrais issu de ces bouts de vidange permettra de lutter contre le lessivage et la dégradation de nos terres pour l'agriculture. Nous avons laissé de bien à l'agriculture et nous avons été à l'agriculture, pour dire que la vécule de ces bouts, sans que la vécule se soit en train de la faire et que nous voulions en train de faire des bouts de fidètes. Nous avons été à la-agriculture et nous avons été à la même chose que nous avons laissé à l'agriculture. Nous avons été à l'agriculture et nous avons été créés par la réaction. si nous avons une piste à l'intérieur, on peut arriver à la relation de la santé. Nous amons tous les gens, nous avons récupéré les bouts, les caissons, les boutelles, les mêmes et les mêmes et les mêmes. Nous sommes tous les mêmes. Nous sommes tous les mêmes. Nous sommes tous les mêmes. Mais on est tous les mêmes. Nous sommes tous les mêmes. Je vous remercie d'abord GDGI pour l'initiative qu'ils ont prise qui vise à accompagner les efforts de l'Etat du Sénégal dans la mise en place d'une économie circulaire. Ils sont en particulier engagés dans la mise en place d'infrastructures de pré-traitement du plastique au niveau de Touba, mais aussi de sensibilisation, d'accompagnement des populations à cette nouvelle culture de propre trait, entre guillemets, mais aussi en termes de renforcement de capacité des acteurs du plastique, notamment les récupérateurs et les opérateurs privés qui s'activent dans le domaine du plastique. À terme, cette unité de valorisation permettra de créer des emplois, ça c'est une chose, mais à côté de ça également de diminuer l'impact environnemental des plastiques. C'est une unité qui est prévue pour traiter, disons, 3 tonnes de plastique par jour et permettra également de diminuer les émissions de gaz à effet de serre, puisque, vous le savez peut-être, le secteur des déchets au Sénégal représente environ 9% des émissions de gaz à effet de serre du pays. Et dans le cadre de ce projet, il est prévu qu'environ 73 000 tonnes de CO2 puissent être évitées grâce à l'installation de cette infrastructure. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio